Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur ce tuto dans lequel nous allons voir ensemble comment venir à bout de l'Empereur Calus, le boss final du nouveau raid, le Léviathan, dans Destiny 2. Alors prenez le temps, écoutez bien et n'hésitez pas à faire pause sur cette vidéo car ce tuto va être assez long et assez complexe, alors je vous souhaite par avance bon courage ! Allez c'est parti, on commence tout de suite et on attaque avec la première phase, vous arrivez dans la salle du boss final et vous allez tout simplement clean l'ensemble de la salle. Donc nettoyez bien la salle de toutes les mobs, ramassez les munitions, c'est très important, vous allez en avoir besoin et à ce moment là, 4 conseillers vont spawn simultanément sur les 4 plaques qui se trouvent de part et d'autre de la salle. Alors très important, ne tuer surtout pas ces conseillers, ça va éviter le repop des mobs par la suite lorsque vous allez rentrer du TP. Donc les 6 joueurs à ce moment là se font TP dans un univers parallèle, 3 d'entre eux vont prendre les 3 reliques qui se trouvent juste devant eux. Ils vont donc revenir dans la salle principale, nous appellerons donc ces 3 joueurs le groupe A et nous allons revenir sur leurs actions un petit peu plus tard. Alors au préalable, veillez donc bien à vous attribuer chacun une relique pour ce groupe A, droite, gauche et milieu, histoire de ne pas vous gêner lorsque vous allez vouloir revenir dans la salle. On va donc se focaliser sur les 3 joueurs qui vont rester dans la zone du TP, à savoir le groupe B. Alors ces 3 joueurs vont devoir se placer de part et d'autre de la salle devant une petite barrière transparente. Sachez que cette barrière est la barrière qui va vous empêcher d'être aspiré par la grosse tête de l'empereur Calus qui se trouve tout au bout juste devant vous. Donc les 3 joueurs se répartissent la salle, un à gauche, un au milieu, un à droite, en veillant bien à ce qu'ils aient une ligne bien dégagée devant eux, c'est très important. Dans l'ordre, il va falloir commencer par annoncer le symbole qui va apparaître sur le front de la tête de l'empereur Calus. Une fois que le symbole est annoncé à voix haute, il y a des psions qui vont spawn sur le sol devant vous et dans les airs. Il va falloir tirer en priorité sur les psions qui se trouvent au sol. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces psions ont une attaque vague qui va vous éjecter et vous faire aspirer par la tête de l'empereur. Il va donc falloir éliminer en priorité les 3 psions qui sont au sol et par la suite, tuer les 2 psions qui vont spawn dans les airs et qui sont entourées d'une petite aura lumineuse. Alors autre détail qui tue, veillez bien à ne surtout pas sauter pendant l'aspiration de Calus et à avoir une ligne bien dégagée sans aucun obstacle devant vous. Les creux ne sont pas graves mais sachez qu'une plaque qui remonte légèrement peut quant à elle vous éjecter. Il va falloir répéter l'opération 4 fois en tout sur une seule phase, donc à la fin veillez bien surtout à chaque fois à vous réaligner si vous avez un obstacle devant vous. Autre détail, sachez que pour la toute dernière étape, 3 psions vont spawner au sol devant vous, il n'y aura pas de symbole à annoncer mais ces psions peuvent également vous faire éjecter. Il faudra donc enlever les 3 psions et les 2 psions violets qui vont spawner dans les airs par la suite. Une fois cette étape terminée, la grosse tête de Calus va alors vomir des petits crânes. Le but, il va falloir les one-shots et faire un maximum de frags. Donc dans l'idée, le mieux c'est de regrouper les 3 joueurs de ce groupe B, de vous mettre vraiment collés tous les 3. Et pourquoi pas, si l'un d'entre vous est titan, de poser le petit mur devant vous qui vous permet de récupérer vos munitions simplement en vous accroupissant. Alors pourquoi il est important de réaliser cette étape de la façon la plus efficace possible ? Tout simplement parce que cela va faire monter un multiplicateur. Et c'est ce multiplicateur qui va permettre de faire plus de dps sur le boss lorsque vous allez rentrer dans la salle principale par la suite. Il faut savoir qu'un bon multiplicateur se situe au-dessus de 55 et permettra de faire sur le boss des dps efficaces. Donc dans l'idée, vous regrouper permet d'aligner tout simplement un peu plus facilement les têtes devant vous, ce qui va vous permettre d'en louper un minimum. Alors pendant ce temps, de l'autre côté, que font les joueurs du groupe A ? Et bien tout simplement, ils sont revenus dans la salle principale. Leur rôle va être de clean rapidement cette salle et de veiller surtout à ne pas mourir. Alors ça va être très délicat puisque beaucoup de mobs vont spawn dans la salle, or ils vont devoir rester très très safe, or ils ne sont que 3 pour cleaner la totalité de la salle. Il va donc falloir qu'en parallèle, les 3 joueurs restés au TP leur annoncent les 3 symboles qu'ils ont vus sur le gros crâne de Calus. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces joueurs retournés dans la salle, le groupe A, vont devoir aller taper le conseiller sur la plaque correspondant au 4ème symbole qui n'a pas été cité. Donc en continuant bien sûr tout ceci en cleanant la salle en parallèle. Donc dans l'idée, un joueur à gauche, un joueur au milieu, un joueur à droite, les 2 joueurs sur les côtés s'occupent de cleaner la salle et le joueur au milieu par exemple va tout simplement taper le conseiller qui n'a pas été cité. Alors attention, pendant cette étape parfois il y aura également de très gros soleils explosifs qui vont apparaître de façon aléatoire dans la salle. C'est pas systématique, c'est pas obligatoire mais c'est une possibilité, le mieux est donc de rester constamment en mouvement. Alors dans l'idée comme je vous l'ai dit, un joueur à gauche, un joueur au milieu, un joueur à droite et surtout n'hésitez pas à mettre les super, surtout les ultis qui font des très gros clean afin de pouvoir vous mettre safe un maximum. L'idée c'est de cleaner bien sûr mais de garder sa barre de vie au maximum possible. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à la fin de cette phase, le boss va faire une attaque spéciale. Alors son attaque spéciale, elle est la suivante, il va tout simplement lever les bras en Y au-dessus de sa tête et cela va créer une sorte d'arc de lumière. Alors cette attaque, elle va embraser littéralement la salle et vous créer automatiquement des dégâts. D'où l'importance d'avoir sa vie au maximum et de ne pas avoir été trop blessé pendant la phase de clean, sinon lors de cette attaque, indéniablement, vous allez être éliminé. Alors il faut savoir que cette attaque, en vérité, correspond au moment même où les joueurs de l'autre côté, c'est-à-dire le groupe A, sont en train de shooter les crânes qui sont vomis par la grosse tête de Calus. Alors le but, vous l'aurez compris, c'est de faire durer cette phase au maximum, de saisir la petite sensibilité pendant laquelle on laisse suffisamment de temps à l'équipe de l'autre côté pour éliminer un maximum de crânes, mais pas assez de temps au boss pour survivre. Pendant cette phase, le but va être de baisser le bouclier du boss suffisamment, mais pas trop rapidement. Alors il faut savoir que le meilleur moyen de réaliser cette étape, c'est tout simplement de tirer sur le bouclier du boss avec une arme cinétique ou une arme d'énergie uniquement. Il faut complètement bannir à ce moment précis les armes puissantes car cela va baisser beaucoup trop rapidement le bouclier du boss. Et tout simplement, de l'autre côté, les joueurs en phase de shoot sur les crânes n'auront pas assez de temps pour faire monter le multiplicateur. A la fin, le bouclier est baissé, les crânes ont été totalement éliminés, les trois joueurs du groupe B prennent les reliques pour revenir au TP et tout le monde est donc rentré dans la salle. Alors petite parenthèse, même chose pour les joueurs du groupe B. Veillez bien à vous attribuer chacun une relique afin de ne pas vous gêner et afin de ne pas prendre la relique de votre coéquipier et de perdre du temps lors du retour dans la salle principale. Donc vous l'avez fait, c'est terminé, la première phase d'attaque du boss est passée, vous allez donc passer en plein dans la phase de DPS. Alors c'est le moment de tout donner lorsque l'équipe B va revenir dans la salle principale, vous allez voir qu'il y aura plein de bêtes qui vont spawn dans cette salle. Il va falloir les ignorer, vous n'avez pas le temps de vous occuper des autres mobs et vous allez devoir rejoindre tous ensemble une seule et unique plaque. Alors à savoir, vous le constaterez que des puits de lumière sont apparus dorénavant sur les 4 plaques de la salle. Il va donc falloir se rendre sur une plaque pour DPS le boss et dans l'idéal, regrouper les 6 joueurs sur une seule plaque sera plus efficace. L'idée sera donc de changer de plaque en rotation. Alors les deux groupes A et B vont donc se rejoindre par exemple sur la plaque de la coupe, celle qui se trouve au fond à gauche. Pour ce faire, attention, ne jamais toucher ni survoler aucune des 3 autres plaques de la salle. Sinon le jeu va considérer qu'un joueur a pris la plaque et le puits de lumière va tout simplement s'annuler. Ce qui va enlever un DPS de plaque sur les 4 autres restants. Donc en clair, allez sur la plaque de la coupe, les 6 joueurs ensemble et commencez à DPS la tête du boss au maximum. Ceci jusqu'à ce qu'il lève son bras en l'air pour faire son attaque spéciale. Alors à ce moment-là, quittez immédiatement la plaque, ne cherchez pas à continuer et allez sur la plaque suivante pour recommencer le DPS. Donc vous descendez sur la plaque et vous allez continuer ainsi de plaque en plaque. Lorsque vous allez atteindre le premier palier de vie du boss, sachez que sa tête va exploser. Il aura un petit plastron rouge qui va apparaître sur son torse et ceci deviendra donc son nouveau point critique. Sachez également qu'à chaque palier, le boss va se retrouver immunisé un court instant. Court instant durant lequel bien évidemment il n'est donc plus nécessaire de lui tirer dessus. Et donc vous allez enchaîner ainsi de suite les plaques, la coupe dans un premier temps, puis les armes, puis le chien et enfin vous allez terminer sur la plaque du soleil. Alors petite parenthèse, on a fait les choses dans cet ordre puisque les deux plaques à proximité du boss sont celles sur lesquelles vous ferez le plus de DPS. Mais bien sûr, libre à vous de trouver votre propre ordre, même si je trouve personnellement que celui-ci est très efficace. Alors n'hésitez pas également à arriver sur la dernière plaque, c'est-à-dire en ce qui nous concerne la plaque du soleil, à mettre un maximum sur le boss, c'est-à-dire lancer vos ultis et vos habilités de boost par exemple, telles que la faille renforçante de l'arca ou encore la flèche du chasseur afin de pouvoir faire un maximum de dégâts en équipe sur les boss. N'hésitez pas également à utiliser à ce moment précis vos armes puissantes et sachez au passage que les automatiques lui font également très très mal. Alors lorsque le boss à la fin de cette quatrième plaque va lever le bras au ciel, quittez immédiatement la plaque et mettez-vous à faire le clean total de la salle. Pourquoi le clean ? Dans un premier temps parce que ça évitera à l'équipe qui va rester dans la salle par la suite d'avoir des dégâts, de deux parce que c'est nécessaire pour passer à l'étape suivante et de trois parce que cela va vous permettre de récupérer des munitions tout simplement et des munitions, vous en avez besoin, vous l'avez bien compris. Donc préparez-vous si la salle a été entièrement libérée, les quatre conseillers viennent de respawn et vous allez être de nouveau téléportés. Il va donc falloir répéter cette opération au complet jusqu'à ce que la vie du boss sera complètement baissée. En général cela va prendre trois à quatre tours en fonction de l'efficacité et du dps de votre équipe. Alors attention pendant les troisième et quatrième tours suivants, vous allez donc répéter comme je vous l'ai dit les mêmes étapes que précédemment à ceci près qu'il y aura quelques petits détails qui vont changer. Par exemple, pour les joueurs du groupe B, c'est-à-dire ceux qui vont rester au TP, les lignes qu'ils vont prendre comme précédemment vont maintenant se voir jonchées de trous. En général les trous correspondent aux endroits où les plaques étaient un petit peu creusées, donc n'hésitez pas à bien réaligner votre personnage avant d'annoncer le symbole au groupe B qui sera resté dans la salle. Autre détail qui tue, sachez que précisément en ce qui concerne les plaques qui se trouvent sur les deux dernières lignes à droite et ceci tout au fond de la salle, il y a deux plaques qui rubiquent légèrement. Alors on dirait que c'est droit mais ça suffit parfois à vous faire bumper, c'est sûrement un bug. Donc attention particulièrement avec les deux dernières lignes tout au fond à droite. En ce qui concerne le groupe qui est resté dans la salle, sachez que les tours suivants, pas de gros changements si ce n'est que les mobs seront quelque peu différents. Il y aura par exemple des centurions ou des colosses que l'on n'a pas vu au premier tour. Autre chose, les attaques spéciales du boss vont également changer. Il y aura par exemple des rayons laser solaires, des explosions solaires ou encore une arme, une sorte de sulfateuse. Restez donc bien attentifs et fiez-vous uniquement à une seule chose, dès qu'il lève le bras, sortez de la plaque, cherchez pas. Les phases de TP et de DPS successives sont donc terminées. Vous touchez au but, la vie du boss est très très basse, mais ce n'est pas fini pour autant. Vous allez descendre de votre quatrième plaque et là il va faire une dernière et ultime attaque spéciale en levant les bras au ciel comme d'habitude. Donc cette fois-ci il va encore embraser la salle et vous allez prendre automatiquement des dégâts. Jusque là rien de nouveau, sachez juste que ce sera à ce moment précis qu'il va falloir donner tout ce que vous avez. Vous êtes sur la phase ultime, donc il ne faut pas vous louper. On a vu des parties se terminer à cause de ça, à cause d'un DPS insuffisant. Donc n'hésitez pas à lâcher vos ultis, vos armes puissantes, mettez tout votre shoot dans son point critique, c'est très important. Et ceci, peu importe l'endroit où vous êtes placé dans la salle, ceci jusqu'à le faire exploser. Et voilà, vous avez donc terminé, le boss final est achevé et vous pouvez aller récupérer votre loot en tombant dans le petit trou en contre-vas. J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère qu'il a été utile et surtout que j'ai été suffisamment claire. Si jamais il y a des questions ou des petites hésitations, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre au maximum. Et si vous avez apprécié ce petit tuto, s'il vous a été utile, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, ça fait plaisir pour le boulot fourni en contrepartie. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour d'autres infos, d'autres vidéos sur Destiny. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501